et on commence direct avec ce magnifique arbuste que l'on appelle le prunelier de son petit nom scientifique prunus spinosa voilà on est dans la famille des rosacées une famille de plantes qui comportent quasiment tous les arbres fruitiers qui comportent aussi des petites plantes herbacées comme les fraisiers ou encore la benoîte etc donc dans cette famille mais voir dans cette famille la particularité c'est que les fleurs vont avoir cinq pétales et on dit que les pétales sont libres mais j'ai enlevé un pétale sans enlever les autres cinq pétales libres et beaucoup d'étamines ce qu'on voit là ce sont des étamines avec une petite tige la petite tige blanche là qu'on appelle le filet et les petites boules beige qu'on appelle les enterres c'est dans ces petites boules ces petites boules beige qui est fabriqué le pollen donc le prunelier comme vous voyez fleuri ça fait déjà quelques jours voire semaines qui commencent à fleurir donc dès la fin de l'hiver il commence à fleurir et il va fleurir avant que les feuilles n'apparaissent ça c'est quelque chose d'important à retenir il fleuri avant que les feuilles n'apparaissent ces fleurs vont mesurer environ un centimètre de diamètre comme vous voyez ici elles seront bien blanches enfin en tout cas les pétales sont bien blancs c'est important à retenir parce que il ya un autre prunier sauvage qui va avoir ces fleurs qui apparaîtront en même temps que les feuilles alors là on observe qu'il ya des petits boutons floraux venez voir dire qu'on voit à la fois des fleurs ouvertes et ici ce que je touche sont des boutons floraux c'est à dire c'est le stade qui précède la fleur ouverte quand on arrivera à la fin de la floraison quand les fleurs vont commencer à faner qu'il n'y aura plus aucun ou presque aucun bouton floraux commenceront à apparaître les feuilles sur la toute fin de floraison il peut y avoir un début de feuilles qui sort alors que le prunier sauvage qu'on va voir après qui s'appelle le mirobolant va avoir dès le début ses fleurs et ses feuilles en même temps je rentre pas trop dans les détails pour lui parce qu'on va le voir juste après mais bon c'est à retenir pour identifier notre prunelier qu'on appelle aussi d'ailleurs épine noire épine noire ça vient du fait que son écorce est foncée écorce foncée et d'ailleurs ça permet grâce à ce nom de penser qu'il y a un autre arbuste que le prunelier qui va avoir une écorce claire et qui s'appelle l'épine blanche c'est l'aubépine donc épine noire prunelier écorce foncée épine blanche aubépine écorce claire en plus de l'écorce foncée sur le prunelier on va trouver ce qu'on appelle des épines une épine c'est un rameau pointu il peut être plus court que ça mais il peut être aussi plus long que ça donc là je vous en montre un moyen on va dire je vais chercher si j'en trouve un plus petit hop là il y en a voilà une épine plus petite et parfois on trouve des rameaux encore plus longs qui vont porter des fleurs et qui sont aussi pointues si vous voyez des épines des fleurs sans aucune feuille une écorce foncée il y a de grandes choses que ce soit le prunelier qu'est ce qu'on peut faire avec le prunelier on peut à ce stade utiliser les fleurs qui vont avoir ou les boutons floraux d'ailleurs qui vont avoir un petit goût d'amande amère très sympa subtile aromatique j'ai une petite préférence pour le prunier qu'on va voir juste après le prunier sauvage qu'on va voir juste après en termes de saveurs mais c'est très similaire c'est très proche donc un petit goût d'amande amère qui va nous permettre de faire des sirops ou d'en mettre un petit peu sur une salade de fruits par exemple avec ces sirops ensuite vous pourrez faire ce que vous voulez vous pourrez en faire des cocktails sans alcool bien sûr vous pourrez en mettre un petit peu sur des fruits cuits vous pourrez en mettre sur la salade de fruits et vous pourrez en faire ce que vous voulez finalement vous pouvez aussi les faire mariner dans du vinaigre pour aromatiser votre vinaigre vous pourrez aussi en mettre dans n'importe quelle boisson ça peut être laissé à mariner par exemple dans des boissons alcoolisées comme le vin c'est fait traditionnellement avec modération et donc ça va donner ce petit goût subtil d'amande amère qui fera penser par exemple au sirop d'orgea vous connaissez sirop d'orgea c'est en fait un sirop d'amande dès que vous avez un goût d'amande amère dans une plante notez que c'est dû au fait qu'il y a plus ou moins en plus ou moins grande quantité une molécule qui s'appelle l'acide cyanhydrique et l'acide cyanhydrique qu'on trouve aussi dans les pépins de pomme dans les amandes d'abricots etc c'est à consommer avec modération donc si vous faites une liqueur si vous faites un sirop si vous faites quoi que ce soit avec les fleurs de pruneliers sachez qu'il faut en prendre de petites quantités et pas trop régulièrement donc par exemple si vous avez fait un sirop vous faites un petit sirop un petit verre de sirop et puis pas trois fois par jour et puis pas tous les jours voilà quand apparaîtront les jeunes pousses les jeunes rameaux de pruneliers vous pourrez aussi les utiliser de la même manière ça arrive très souvent vu que le prunelier est planté dans les haies qu'il soit taillé voire même parfois coupé et dans ces cas là il est tellement vigoureux qu'il va y avoir des jeunes tiges de cet arbre de pruneliers qui vont sortir mais elles sont très sympas très aromatiques aussi et bien sûr très connus les prunelles qui vont apparaître vers la fin de l'été début de l'automne et qui seront à maturité vraiment lorsqu'elles seront blettes lorsqu'elles sont blettes elles sont beaucoup plus sucrées et elles sont beaucoup moins tanniques en fait la concentration en tannin qu'il y a dans les petites prunelles les rend les rend âpres astringentes ça assèche la bouche donc après les gelées ou en tout cas avec le temps pendant l'hiver elles le sont beaucoup moins elles sont plus sucrées beaucoup moins âpres et pour les rendre encore moins âpres vous pouvez en faire des sirops des confitures parce que la cuisson va limiter cette apreté maintenant je vais vous parler de cet autre prunier sauvage toujours dans la famille des rosacées et celui ci c'est le prunus serrasifera qui va avoir comme je vous disais les fleurs qui apparaissent en même temps que ses feuilles donc c'est pas les feuilles ici sont un peu plus grande que les feuilles du prunellier elles vont encore grandir mais vous voyez un petit peu l'idée la feuille de prunellier ressemblera un peu à ça c'est à dire une feuille simple dentée donc comme vous voyez on a à nouveau nos cinq pétales libres beaucoup d'étamines voilà sauf que on trouve un petit peu de couleur rose pourpre à la base des étamines voilà les étamines ne sont voilà les enterres des étamines sont un peu moins beige aussi mais bon moi ce que je retiens surtout pour faciliter c'est que les feuilles apparaissent en même temps que les fleurs et vous pouvez quand même retenir que les fleurs les fleurs pardon sont un peu plus grande globalement tout est un peu plus grand pour notre prunus serrasifera qu'on appelle le mirobolant les feuilles sont un peu plus grandes les fleurs sont un peu plus grandes et l'arbuste est un peu plus grand dire qu'une fois adulte il peut avoir un tronc bien comme ça quoi bien à 30 cm de diamètre de tronc le prunellier jamais le prunellier même quand il est bien vieux s'il atteint les 20 cm c'est le max quoi le prunellier a tendance à être plus petit ce que j'ai pas dit pour le prunellier qui est valable pour celui ci aussi donc ce qu'ils ont en commun d'abord l'écorce sombre et ce que j'ai pas dit pour le prunellier c'est que sur l'écorce on va voir des petits traits horizontaux ces petits traits horizontaux on appelle ça des lenticelles alors notre mirobolant mais je vais vous dire exactement la même chose là je vois beaucoup de fleurs qui ont perdu un pétale vous rappeler dans la famille des rosacées on avait dit cinq pétales libres là par exemple j'en vois quatre et il y en a qui vont être à deux comme ici là j'ai deux pétales ça m'indique que là on arrive à la fin de la floraison je vois plus de boutons floraux donc si je veux faire une récolte de fleurs parce qu'elles sont encore plus aromatiques plus sympa que les fleurs du prunellier pour faire les sirops notamment eh ben il faut que je me dépêche c'est à dire que dans peu de temps ben elles vont tous les pétales vont tomber donc les saveurs seront plus là pareil même réponse pour les feuilles elles sont beaucoup moins intéressantes que les fleurs en termes de goût par contre là on n'a pas ce problème d'âpreté avec les prunes déjà elles vont être plus grosses à peu près cette taille elles seront jaunes où il ya une variété qui fait des prunes bordeaux il ya celui ci c'est la variété aux prunes jaunes et il ya la variété qui généralement a des feuilles également un peu pourpre qui va faire des prunes bordeaux